Trouvez l'emploi qui vous correspond avec Travailler en Charolais Brionnet. Bonjour, Jean-Philippe Baligan, Charolais de naissance. Je suis boucher à Charolais et à l'athlète. J'adore mon métier et je fais ça depuis ma plus jeune enfance. J'ai fait boucher parce que mon père était éleveur à Charol, donc en l'aidant petit à petit, la passion des animaux m'a détourné vers l'idée de boucher. J'ai toujours aimé l'engraissement, du coup j'ai fait boucher vers 14-15 ans, en apprentissage chez M. Pierre Deparnot à Charol, puis à Givry pour faire un bruit professionnel. Après j'ai eu l'occasion de tenir un rayon de supermarché dans la ville de Charol aussi et je me suis installé à l'athlète en reprenant la société Denis Espinas en 2008, qui est devenue viande du comptoir Charolais pour l'athlète et en 2011 j'ai ouvert à Charol la boucherie au cœur du Charolais, place de l'église. On est une entreprise où on a 17 personnes en tout et donc 4 apprentis pour essayer de former des gens pour l'évolution du métier. Donc pour devenir apprenti, il faut avoir une passion, c'est bien sûr aimer la viande, c'est le plus ou le mieux. Et on a le choix chez nous de pouvoir faire apprenti en milieu artisanal de 15 ans à 25 ans. Il ne faut pas avoir peur de se reconferter, on ne sait jamais tout et on peut changer la vie. Les apprentissages, on a deux CFA proches, c'est le CFA de Mabli et le CFA de Mercurey. Donc on est très bon centre. Pour être un boucher, il faut être très rigoureux, très propre, aimer se lever de bonheur, ça c'est un petit peu le souci. Avec un bon réveil, ça marche. Et si on est passionné, on peut vraiment faire une belle carrière, comme chez nous, avoir la chance de pouvoir pratiquer les achats des animaux vivants jusqu'à la découpe, jusqu'à couper un steak à une cliente avec un beau sourire. Le déroulement d'une semaine d'un boucher, chez nous, est assez long parce qu'on a la chance de travailler pour pas mal de personnes différentes, aussi bien des bouchers qui revendent de la viande, on appelle ça le métier de chevillard. On sert aussi des collectivités, des restaurants et bien sûr les magasins. Donc le lundi, en principe, on prépare la viande pour d'autres bouchers. On va à l'abattoir, on coupe les bêtes en deux ou en quatre en fonction des commandes. On prépare aussi pour livrer des restaurants sur les mêmes tournées. Le mardi, il y a une livraison qui s'organise. Quelqu'un part avec un camion pour livrer tout ça. Et en même temps, on a le magasin qui se met en place et on livre aussi les collectivités, les restaurants, les cantines locales. Le mercredi, on récupère les carcasses qui ont été abattues dès le lundi à l'abattoir. Le jeudi, on reprépare le camion pour le vendredi. Et moi, perso, le jeudi, je m'occupe des achats vivants dans les fermes du Charolais, aussi bien dans les veau de lait, les génistes, l'agneau, le porc aussi, plutôt sur la Loire, parce qu'il n'y a pas trop d'élevage dans le Charolais. Tous ces animaux sont achetés vivants, un par un. Donc je les vois tous, je les estime, on discute du prix avec l'éleveur. Ce qui nous permet de vraiment savoir d'où vient la viande et comment elle est du début à la fin. Comment elle est nourrie, comment l'éleveur s'en occupe. Et on a beaucoup d'importance au bien-être animal, parce que c'est très important de nos jours. Ce qui permet d'avoir un produit de qualité toute l'année et bien régulier. Pour finir la semaine, la fin de semaine, c'est plutôt pour les particuliers. On prépare les commandes dans chaque magasin. Pour préparer aussi des buffets froids, quelques repas chauds. Et bien préparer toutes les commandes, parce que la plupart des repas, les côtes de bœuf, le rôti, les repas se font le samedi et dimanche. Donc le magasin de la Clète ferme le samedi midi, vu qu'on est ouvert le lundi. Et à Charol, on est ouvert du mardi au dimanche midi. En deux mots, je pense qu'un jeune qui veut être sûr d'avoir du travail pendant tout le long de sa carrière, le métier de boucher s'y prête bien. On n'a pas beaucoup de métiers où on est sûr d'avoir du travail, je dirais, de 20 ans à 60 ans. Du fait qu'on manque de personnel, je pense, pratiquement partout en France. La fierté de boucher, c'est le fait de produire des bons morceaux à chaque client pour passer des agréables moments en famille et entre amis. Ce métier vous intéresse ? En un clic, trouvez l'emploi qui vous correspond sur emploi.charolais-brionais.fr Travaillez en Charolais-Brionais, réalisé par Radio Cactus, avec le PI Charolais-Brionais et le Campus des métiers et des qualifications Alimentation, Goût, Tourisme de Bourgogne-Franche-Comté. Sous-titrage ST' 501